... Bonjour à tous, venez nombreux, asseyez-vous. Je me présente, je suis Sylvain Zimmer, un développeur entrepreneur depuis une vingtaine d'années. J'ai vendu plusieurs boîtes, dont la dernière à Content Square, chez qui je travaille toujours. A côté de ça, je suis aussi investisseur et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de pouvoir interviewer le CEO d'un de mes premiers investissements et de loin mon plus réussi, Alban. Donc bienvenue Alban. Merci Sylvain. Donc Alban, tu as commencé ta carrière dans le photojournalisme chez Polka et suite à ça, tu as créé en 2012 la plateforme Sketchfab avec deux associés. Donc Sketchfab qu'on peut communément décrire comme le YouTube de la 3D qui a réussi à fédérer plus de 15 millions d'utilisateurs et qui a été vendu il y a quelques années à Epic Games. Tu as passé dix ans à New York, fait des partenariats avec les plus grands de la tech, parlé au plus grand fond, vraiment passé de 0 to 1, du début jusqu'à l'exit. Tu as connu tout ça et j'ai hâte que tu nous racontes tout ça aujourd'hui. Tu es aussi Business Angel. Bienvenue encore. Merci. Alors on peut commencer un peu par les débuts. Sketchfab a eu du coup une vie assez longue jusqu'à son exit. Vous êtes passé par plusieurs business models. Vous avez commencé à monétiser assez longtemps après la création en 2018. Est-ce que tu peux un peu nous faire un tour historique de vos stratégies et comment vous en êtes arrivé à monétiser à ce moment-là ? Oui, alors Sketchfab c'est une plateforme de partage de fichiers 3D. On a créé le premier player 3D sur le web en 2012. Et en 2012, pour vivre, il faut de l'argent. Et donc l'argent c'est soit du revenu, soit des levées de fonds. En 2012 en France, nous on utilise une techno qui s'appelle WebGL qui a été démarrée en 2011. Et en 2012 c'était vraiment très très bêta voire alpha. Ça ne marchait que dans les versions bêta des navigateurs. Et donc c'était compliqué de scaler, c'était compliqué de... Et c'était un produit très geek, on n'avait pas de business model. Donc c'était compliqué de lever de l'argent. A l'époque votre réseau c'était Mozilla, c'était vraiment... Oui c'était au peu de source. C'était de la deep tech à l'époque. Oui c'était de la deep tech, voilà. Et donc la première année on a bootstrapé grâce à nos ACDX. Donc le chômage quoi. Et on a aussi commencé à faire un peu de presta B2B. C'est un peu la malédiction française mais il y a des grands comptes qui s'intéressent à la techno, qui veulent innover, qui trouvent le service intéressant et donc qui demandent un peu des... Une version un peu custom pour eux. Et donc on avait signé notamment deux gros deals, un avec LVMH et un autre avec Pernod Ricard qui pseudo utilisaient notre techno mais qui demandaient beaucoup de custom. Et assez vite on s'est rendu compte que déjà on trouvait ça pas très marrant. Et d'autre part tout le boulot qu'on faisait pour eux, on pouvait pas le consacrer au produit. Et donc assez vite on s'est dit il faut lever de l'argent si on veut pouvoir passer de l'énergie sur le produit et productiser quoi. Et donc on a fait une première levée de fonds avec des business angels, dont toi. Merci, merci. Merci. Faire 2012 en France, on a levé 300 000 euros. Avec 300 000 euros, on va pas très loin. Et on est parti aux Etats-Unis en 2013. On a fait Techstars, un accélérateur de start-up à New York. On est parti avec mes deux associés début 2013 aux US. Et là, ça a été vraiment un gros boost pour la croissance et pour la visibilité de la boîte. On a pu faire une levée de 2 millions de dollars fin 2013. Et à partir de ce moment-là, vu qu'on avait des financements, on a pu vraiment se consacrer au produit sans trop se soucier des revenus et vraiment être un peu dans l'approche à l'américaine winner take all. On est gratuit, on se focus sur faire le meilleur produit du marché. On acquiert des utilisateurs, une masse critique d'utilisateurs. Et un jour, le jour où on voudra monétiser, on aura suffisamment de users pour que ça marche. C'était quoi un peu l'état d'esprit des VCs à cette époque-là ? Cette levée-là, ça restait avec des VCs européens, donc Balderton et Parthec notamment. Et donc, eux, ils n'étaient pas forcément complètement dans le mindset à l'américaine. Et donc, ils espéraient plutôt qu'on monétise quand même. Et donc, on a testé un peu des trucs B2B, mais avec peu d'énergie, je dois dire. Nous, on avait une vision assez claire sur la tech d'être le meilleur player 3D. Et c'était un job un peu infini. Et en fait, assez vite, on a levé une série A, enfin, assez vite, en 2015, donc deux ans après, on a levé 7 millions avec Firstmark, un fonds new-yorkais. Donc, on a été une des toutes premières startups françaises à lever une série A avec un fonds américain. Et là, pour le coup, on avait vraiment pitché ce fonds-là sur une vision très YouTube-esque. Le pari, c'était que les caméras 3D vont arriver dans les smartphones et donc tout le monde va se mettre à faire des captures 3D. Et donc, la création de contenu 3D va devenir mainstream, mass-market. Et d'autre part, Facebook venait de racheter Oculus pour 3 milliards. Et donc, on avait dit, tout le monde va avoir un casque de réalité virtuelle. Et donc, la consommation de contenu 3D va être mass-market. Et donc, nous, on est au milieu. Donc, on a le potentiel d'être le YouTube et d'être énorme et que tout le monde utilise la plateforme. Et donc, il ne faut vraiment pas se soucier du revenu à court terme. Et grâce à la levée de fonds, on va pouvoir financer la croissance. Mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup le parallèle avec les plateformes de vidéo. C'était, est-ce que vous vouliez être le Vimeo ? Est-ce que vous vouliez être le Dailymotion ? Ou évidemment, plutôt le YouTube ? Et oui, on espérait le YouTube. Moi, je passais ma vie à montrer à tout le monde la capture 3D. Et en fait, la levée de fonds, c'était en 2015. Et très vite, dès 2016, on s'est rendu compte que les smartphones n'avaient toujours pas de caméra 3D. En fait, Apple avait racheté PrimeSense en 2013, donc la boîte israélienne qui fait la Kinect. La Kinect, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est avec ça qu'on pouvait jouer au tennis sur sa Wii. Donc, c'était un capteur de mouvement 3D. Et donc, Apple avait racheté cette techno, on était sûr que ça arriverait dans l'iPhone. Et donc, ça faisait depuis 2013 qu'on attendait que ça arrive dans l'iPhone pour pouvoir faire des captures 3D. Et en fait, ça n'arrivait qu'en 2020. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que la capture 3D ne devenait pas mainstream. Et les casques de l'Oculus en 2016, il a dû vendre 100 000 unités. Et donc, ce n'était pas du tout mass market non plus. Et donc, très vite, après cette grosse levée de fonds, on s'est rendu compte que notre vision très YouTube mettrait 10 ans à arriver. On commence tout juste à avoir les esquisses d'un début de marché consumer pour la VR. Est-ce que tu as senti un peu la traversée du désert à ce moment-là ? Tu t'es dit que ça va être dur ? Et donc, la grosse traversée du désert, surtout qu'on n'avait pas encore commencé à monétiser. On n'avait pas de revenus. On dépensait 500 000 dollars par mois. Donc, ça part vite. Et à ce moment-là, d'un coup, j'ai réalisé qu'il fallait qu'on se mette à monétiser. Mais je me suis dit que je vais quand même essayer de relever de l'argent. Parce que si je commence à monétiser et que ça ne marche pas, je vais me prendre un mur. Alors que peut-être que je peux continuer à essayer de vendre le rêve. Essayer de relever de l'argent. Donc, ça, c'était en 2017. Donc, j'ai essayé de lever une série B. Donc, à l'époque, on cherchait 15 à 20 millions. J'ai pitché 120 fonds. Et donc, il y a toute une époque. Le printemps 2017, j'habitais à New York. Et j'allais à San Francisco tous les lundis pendant trois mois. Et donc, dans mon petit avion pourri American Airlines. Et où tu rentres avec le Red Eye le vendredi soir. C'était horrible. Et puis, tu passes une semaine à te prendre des noms. Donc, je me suis pris 120 noms pendant trois mois. Et en fait, ça a été plutôt salvateur. Parce que du coup, on s'est mis à monétiser en 2018 par nécessité, par survie. Et en fait, ça a très bien marché. Alors, ça n'a pas été de la magie. Mais en trois ans, on est devenu rentable. Et en fait, si on avait élevé ces 15-20 millions en 2017, on aurait retardé la monétisation. Notre burn serait passé de 500 000 à peut-être un million par mois. Et un an après, on se serait pris une porte monumentale. Et donc, c'était quoi un peu votre stratégie de monétisation ? Tu peux expliquer rapidement ? Eh bien, c'était un peu à la Vimeo. Mais donc, on vendait le Player 3D. Enfin, c'était pas mal B2B. 80% du revenu, c'était B2B. On bossait avec des marques comme Nike ou Audi. On leur vendait le Player 3D en marque blanche. Donc, pour embarquer sur leur propre site web, pour montrer des chaussures en 3D ou des voitures en 3D ou en réalité augmentée. Donc, on est un peu la première boîte à avoir monétisé un Player 3D comme ça. Et après, on avait un business de marketplace, d'achat-vente de fichiers 3D. Donc, comme Shutterstock ou Getty. Les gens pouvaient acheter et vendre des fichiers 3D, mais c'était une petite part du revenu. Et donc, à côté de ça, vous aviez quand même une communauté d'utilisateurs qui vivait pour qui c'était principalement gratuit. Il y avait quand même un peu de freemium dessus. Oui, aujourd'hui, on a 15 millions d'utilisateurs. Mais quand on a commencé à monétiser, on devait avoir 1 million d'utilisateurs. Et c'est vrai que l'essentiel était gratuit. Alors, on a une version à 10 dollars par mois pour les créateurs. Mais la version gratuite était hyper robuste. Donc, elle suffisait pour la plupart des gens. Et le souhait, c'était vraiment que le B2B finance la plateforme qu'elle puisse être quasi gratuite pour les artistes 3D. Et les artistes, ils nous apportaient des contenus. Et ça, ça avait deux valeurs ajoutées. C'est une, de nourrir la marketplace d'achat-vente de fichiers 3D. Et l'autre, c'est que notre player était embeddable, comme YouTube. Donc, se retrouvait embarqué sur plein de sites web. Il y avait des centaines de milliers d'embeds, encore aujourd'hui, partout sur le web. Et ça, c'était super pour le SEO, la brand awareness, etc. C'est vrai que souvent, on se demande souvent comment est-ce qu'on bootstrap une marketplace ? Ou votre réponse était de commencer à fond par la communauté. Et après, vous avez eu beaucoup de facilité à lancer la marketplace par-dessus. Oui, il fallait commencer par une utility, donc rendre un service, être utile pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui avaient besoin de montrer leurs fichiers 3D. On était les premiers à permettre de faire ça simplement. Et du coup, ça a nourri la marketplace. Et après, c'était simple, entre guillemets, de la lancer. Donc, les gens en avaient besoin, mais j'imagine qu'il y avait quand même besoin de marketer cette plateforme. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour quand même passer de 0 à 15 millions, pas de 0 à 1 ? C'est un sacré achievement. Eh bien, oui, merci. Il y a le côté un peu organique, SEO, où on était les premiers et les meilleurs, et pendant 10 ans, et donc, quand tu cherches sur Internet un player 3D, Sketchfab est le premier résultat. Et donc, 50% de nos users, c'était organic search, quoi. Et après, dès le début, on a eu une stratégie assez agressive de partenariat et d'intégration produit. D'une part, avec tous les outils de création 3D, et d'autre part, avec toutes les plateformes de partage. L'idée, c'était que, par exemple, quand tu prends une vidéo avec ton téléphone, tu peux l'uploader directement sur YouTube depuis ton application vidéo, sans la quitter, ou sans aller sur YouTube.com. Et nous, on a voulu répliquer ça pour le monde de la 3D, donc s'intégrer dans tous les outils de création 3D en upload. Typiquement, on a une intégration native dans Photoshop. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais Photoshop a une couche 3D qui permet de texturer, donc il faut rajouter des images sur les objets 3D. Et nous, on a été la première intégration native dans Photoshop. Donc on a un bouton « Publish to Sketchfab » à l'intérieur de Photoshop. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que tu as un tatouage Photoshop aussi. Un tatouage Photoshop sur l'avant-bras-gauche ? Non, ce n'est pas vrai. Le jour où on a annoncé le partenariat, j'ai dit que je m'étais fait tatouer, mais je ne l'ai pas fait. C'était un montage Photoshop. Et ça, c'était hyper puissant, parce que ça veut dire qu'il y avait notre nom à l'intérieur du logiciel Photoshop. À l'époque, 5 millions d'utilisateurs. Donc c'était Photoshop qui nous marketait, nous, à leurs users, et sans que nous, on n'ait rien à faire. D'une part, ça simplifiait le workflow des users, puisqu'en un clic, ils pouvaient uploader chez nous, et d'autre part, on avait notre nom dans le logiciel le plus utilisé par plein de designers. Et après, on a répliqué ça avec tous les outils de création 3D, donc Blender, Solidworks, 3ds Max, etc. Et on a fait la même chose côté sharing. Là, le plus gros partenariat qu'on a fait, c'est avec Facebook, où en gros, en tout cas à l'époque, je ne sais plus comment ils opèrent aujourd'hui, mais quand tu colles un lien dans Facebook, ça fait souvent une pseudo preview, mais quand tu cliques dessus, ça va t'emmener sur le site pour aller consommer le contenu. Et nous, on a fait un partenariat pour que notre nom de domaine soit whitelisté dans le newsfeed. Donc, si tu collais une URL Sketchfab, le player 3D était embarqué dans le newsfeed, dans le post Facebook, et ça, ils l'ont fait avec très peu de players. Ils l'ont fait avec YouTube, Dailymotion, Spotify, même pas cinq players. C'est vrai qu'aujourd'hui, un embed dans Facebook, ça paraît simple, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était huge. Ah bah ouais, on les a vraiment harcelés pour y arriver. Je pense que de mémoire, ça a mis 37 emails avant d'arriver à la bonne personne chez Facebook. Et après, le jour où on a trouvé la bonne personne au bon endroit et qu'il a dit go, 48 heures plus tard, on était live dans Facebook. Et là, du jour au lendemain, c'était énorme en termes de... Donc, ça veut dire que Facebook, c'est le plus gros réseau social, donc il y a plein d'artistes 3D, créateurs 3D qui utilisent Facebook pour montrer leur création 3D. Et donc, c'est-à-dire que quand un artiste 3D demandait à Facebook comment je fais pour montrer maître avant 3D, Facebook lui disait, il faut utiliser Sketchfab. Et donc, Facebook qui nous markete nous, à nos users cibles, ça c'était hyper puissant. Et après, ça nous a fait énormément de trafic, puisqu'on avait plein d'embeds dans Facebook. Et ça nous a vachement aidé pour les levées de fonds. Voilà, on a un partenariat intégration native, un partenariat technique avec Facebook, hyper puissant. Donc, c'était un vrai, ce qu'on appelle un plateforme play, quoi. Vous étiez branché à la source, branché à la sortie, avec les marques. C'était vraiment parfait, quoi. C'était parfait, et surtout, on l'a répliqué. On a fait un partenariat avec Microsoft, Google. On a fait un partenariat avec Google. On a été la première solution qui permettait à Google de faire des pubs 3D dans le Google Display Network. On a fait un partenariat avec Apple. On a été feature à la WWDC, sur le grand écran. C'était la classe. Et donc, c'est quoi ton conseil pour les gens qui aimeraient bien reproduire ça ? C'est 37 emails à chacun des GAFAM ? C'est quoi le... Oui, c'est... Non, mais c'est pas... Nous, on était les premiers à faire ce qu'on faisait. On était la meilleure solution du marché. Et après, ça ne suffit pas. On les a vraiment harcelés. On a passé notre vie à chercher des contacts chez tous ces gens-là. Et vraiment, si on nous ferme la porte, passer par la fenêtre... J'imagine que ce qui a quand même beaucoup aidé, c'est que tu t'expatries à New York. Oui, moi, je me suis expatrié à New York un an après la création. Donc, en 2013, j'ai passé 10 ans à New York. Et j'étais tout le temps dans les avions. J'allais tout le temps à San Francisco, à Los Angeles. Et j'allais vraiment toquer à la porte des gens. Enfin, tu vois, si tu ne me réponds pas à mon mail, je vais essayer de comprendre où est-ce que tu bois ton café le matin et potentiellement débarquer chez toi. Et donc, c'est vraiment assez agressif à l'américaine. Mais en fait, ça marche. Il ne faut pas voir les gens en personne. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu ça avec le Covid. Mais moi, j'optimise toujours pour voir les gens en personne. C'est toujours beaucoup plus percutant. Et après, par ailleurs, on était quand même porté par le marché. Le fait qu'il y avait le rachat d'Oculus par Facebook. Et qu'il y avait quand même un soutien de fond que toutes les marques voulaient se positionner sur ces sujets 3D, IR, VR. Et donc, c'était preneur de solutions. C'était aussi à une époque où peut-être ces boîtes-là avaient une présence moins forte en France ou en tout cas en Europe. Est-ce que tu penses qu'encore aujourd'hui, si on veut aller chercher des partenaires avec Apple, Enco, est-ce qu'il faut forcément aller les voir ou ça peut se faire ici depuis la France ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans d'opérer depuis la France. Après, ça dépend vraiment. Si tu es le Gingface ou si tu es le prochain Zoom ou Slack, si tu es le meilleur dans ce que tu fais, tu arriveras toujours à ouvrir des portes. Après, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, c'est plus simple d'être plus proche. C'est pareil pour les levées de fonds. C'est plus simple d'être local sur les cibles que tu targetes. Donc, d'être à New York, ça t'a aidé pour les contacts. On comprend bien. Est-ce qu'être à New York aussi dans l'environnement des Américains, dans la Ligue 1, peut-être ça t'a aidé à gérer ta boîte différemment ? Comment t'as géré la distance avec le bureau de Paris ? J'avais toute l'équipe technique à Paris et deux cofondateurs techniques à Paris. Et moi, je suis parti un peu tout seul à New York et j'ai monté l'équipe commerciale marketing sales. Et non, c'était vraiment... Ça représentait plein de challenges, mais au final, vraiment un unfair advantage, comme on dit aux US. Je pense qu'on avait vraiment des... Ce qui est bien, c'est qu'on a pu lever aux US, donc lever à l'américaine, donc un peu avec un zéro de plus que les lever en France, mais dépenser en France, donc dépenser avec un zéro de moins. Et donc, ça fait deux zéros en plus au final. Mais c'est vrai que... Je crois qu'on double-check les maths sur ça, je ne suis pas sûr, mais... Non, mais typiquement aux US, tu dis que ta levée, elle va te durer 12-18 mois. Et non, vous avez duré nos levées plutôt à 36 mois. Et par ailleurs, on avait vraiment des super talents en France, des gens très très bons qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à trouver aux US. Et puis des gens... Enfin, aux US, ils sont un peu toujours en recherche de la prochaine opportunité, donc il y a beaucoup de turnover. Et puis les gens se font constamment débauchés par les GAFA. Ça arrive en France, mais en tout cas à l'époque, nous, on a plein de gens qui sont restés 10 ans, enfin qui sont encore là aujourd'hui. Très peu de turnover, les gens adoraient la boîte, et ils étaient hyper bons. Et donc ça, c'était top. Et en revanche, c'était important pour la boîte d'être aux US pour le marketing, la brand awareness, les partenariats et jusqu'à l'exit. C'est aussi une super opportunité pour certains des emplois français qui se sont retrouvés aussi à New York avec vous. Oui, on a fait venir pas mal de gens de France. Et puis on avait un exchange programme. Donc n'importe qui de chaque bureau pouvait venir aller passer 6 semaines dans l'autre bureau. Et oui, ça fonctionnait bien. Alors j'imagine que jusqu'à la fin, ça t'a aussi beaucoup aidé pour l'exit. On peut peut-être en parler un peu. Donc en 2021, vous avez vendu la boîte à Epic Games. Est-ce qu'on peut parler du montant ? Je crois que c'est public. C'est confidentiel. Bon, pas aujourd'hui. En tout cas, est-ce que quelqu'un ici connaît Epic Games ? Levez la main si vous jouez à Fortnite de temps en temps. Oui, quelques-uns. Alors pourquoi eux ? Est-ce que vous aviez eu d'autres pistes ? Tu peux un peu nous raconter comment ça s'était passé ? Et oui, alors nous, dès le tout début de la boîte, on était approchés pour être achetés, enfin dès février 2012. Et donc pendant 10 ans, on a eu constamment des discussions avec un peu tout le monde, mais enfin, tous les gars femmes, enfin les usual suspects de la tech. Mais toujours, voilà, des deals qui ne convenaient pas en termes d'ambition ou de montant, quoi. Et Epic Games n'était pas trop dans le groupe des gens à qui on parlait. Enfin, on se parlait régulièrement. Enfin, Epic Games a deux business. Donc il y a Fortnite, qui est le plus grand jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo, qui a 600 millions d'utilisateurs. Et il y a Unreal Engine, qui est le meilleur moteur de jeu du marché, donc qui est utilisé par la moitié des studios de jeux vidéo pour faire des jeux vidéo. Et même maintenant de films et de séries, quoi. Et de films et de plein d'autres choses, quoi. Et donc à l'époque où on a été racheté, le General Manager d'Unreal Engine, donc tout le business non-game, enfin, qui n'est pas faire des jeux vidéo, donc qui s'appelle Marc Petit, était français en ce que c'est depuis 10 ans. Il avait investi dans mes deux concurrents principaux. Et donc une fois par an, on se voyait à la GDC, donc c'est un peu le grand messe du jeu vidéo à San Francisco. Et voilà, on faisait un petit catch-up et c'était sympa. mais Epic avait vraiment une vision très puriste. Ce n'était pas des fans du web, quoi. Ils préfèrent le desktop, les solutions assez lourdes, mais eux, leur but, c'est avoir la qualité ultime. Et donc ils s'en fichent si c'est à moins de reach ou si c'est moins pratique. Ils préfèrent avoir du triple A, enfin, de 8 milliards de pixels, plutôt que ça marche sur le web, quoi. Et en fait, il s'est passé plusieurs choses, mais surtout, ils ont cherché à s'étendre au-delà du gaming. Donc typiquement, Unreal Engine est utilisé par plein de marques de voitures pour faire des configurateurs de voitures. Donc quand on achète son Audi, il bosse avec plein de marques de voitures. Mais donc pour faire le configurateur, on utilise Unreal Engine, plein de cabinets d'architecture, plein de business comme ça. Et nous, on avait pas mal de clients en commun, et ces clients-là voulaient une solution web, et ils la réclamaient à Epic. Et donc ça, c'était un premier axe de collaboration évident. Et l'autre, c'est que Fortnite cherchait à s'ouvrir au user-generated content, et à devenir une plateforme. Ils ont récemment lancé UIFN, donc Unreal Engine, l'Unreal Engine appliquée à Fortnite, qui permet à n'importe qui de publier des jeux dans l'univers de Fortnite. Donc un peu ce que faire Roblox, mais donc faire ça pour Fortnite. Et donc pour ça, ils avaient besoin de contenu, et nous, on était la plus grosse librairie de fichiers 3D au monde. Ils bossaient déjà sur ça à l'époque, ou c'est vous qui avez un peu injecté cette notion de user-generated content dans Fortnite, tu penses ? Eux, ils bossaient déjà sur ça à l'époque, ça faisait longtemps qu'ils bossaient là-dessus. Et donc, fin 2020, on est devenu rentable, et par ailleurs, fin 2020, à la fois Google et Microsoft avaient créé des copycats de Sketchfab en 2016, tous les deux firmés en 2020. Donc c'était un peu clair en 2020 qu'on avait gagné notre marché, et tous les trimestres, j'envoyais un peu des updates à tous nos partenaires existants ou potentiels. Et donc en janvier 2021, j'ai envoyé mon update à ses partenaires, dont Marc Petit d'Epic Games. Et en gros, j'expliquais qu'on était rentable, qu'on avait battu Google et Microsoft, que bref, ça se passait plutôt bien pour nous en ce moment. Et donc il a répondu à mon update, on a fait un catch-up, et là on s'est rendu compte qu'on était alignés sur plein de trucs, et que ça faisait sens de... Je crois qu'une des leçons qu'on donne souvent aux founders, c'est de se mettre en contact avec des racheteurs potentiels assez tôt, et ça je crois que tu l'as vraiment bien pratiqué pour le coup. Oui, mais ce n'était pas forcément dans une logique d'exit, mais en fait, vu qu'on a fait des partenariats avec tous les gens de la tech, moi j'avais des contacts très haut placés, et l'important c'est que ce soit côté produit et pas côté... Donc toutes ces boîtes ont un département corpdev, qui est en charge de faire ces discussions avec les boîtes qui veulent racheter, mais dans la plupart des boîtes, c'est plutôt le produit, donc les product managers, les gens côté produit, qui décident quelle boîte ils veulent racheter, et qui vont ensuite dire aux corpdev, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ce move ? Et c'est vrai que moi, dès 2014-2015, j'avais mes noms, tous les product managers qui comptent, chez Google, Facebook, Microsoft, Adobe, Apple, et du coup, au moment de l'exit, on a parlé à tous ces gens-là, et c'était assez marrant. Tu peux un peu nous parler de la vie chez Epic, comment ça s'est passé après le rachat ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, écoute, oui. Non, moi, j'ai trouvé ça assez dur. Tu as droit à un joker. Non, non, mais c'est dur. Quand on est un entrepreneur, c'est dur de vendre sa boîte. Pour moi, c'était un peu le... Mais ça aurait été pareil avec n'importe quel acheteur, mais je suis passé d'être le patron d'une boîte de 45 personnes à être pas le patron d'une boîte de 5000 personnes, et donc pour moi, c'est un peu la double peine. Je n'aime pas du tout les grosses structures. Et par ailleurs, je n'étais plus le patron, quoi. Et donc, après, ça reste fascinant. Enfin, c'est une boîte... Enfin, Fortnite, c'est un succès fabuleux. Et Unreal Engine, c'est mythique, parce qu'ils donnent Unreal Engine à tous les studios de jeux vidéo, donc ils sont quand même leurs concurrents. Ils leur donnent, et après, ils prennent des royalties sur les revenus générés sur les jeux faits avec Unreal Engine. Donc pour moi, c'est un peu comme Amazon, qui a d'un côté Amazon.com, qui est le plus gros site des e-commerce au monde, et de l'autre côté, AWS, qui est utilisé par tout le reste de l'Internet. Et donc voilà, c'était assez fascinant de voir ça de près. Et puis, il y a beaucoup de gens très geeks et très créatifs. Donc c'est un univers sympa. Donc tu es récemment parti ? Oui, je suis parti il y a deux mois. Comment est-ce que tu regardes un peu maintenant dans le rétroviseur cette période-là ? Est-ce que tu penses que quand même avoir vu une scale-up de l'intérieur, ça a fait un peu changer ta vision de l'entreprenariat et ça t'a donné des leçons pour la prochaine aventure ? Pas trop, ça me donne surtout envie de repartir à zéro et de revenir dans un truc tout petit. Ça peut être une leçon. Oui, mais je n'avais pas trop de doute sur le fait que je ne serais pas heureux dans une grosse boîte. Non, oui, pas de grandes leçons à ce sujet. Ok. Alors, en plus d'être entrepreneur, maintenant exité comme ça, comme ça se passe souvent, tu es aussi Business Angel. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu as commencé à faire des investissements ? Comment est-ce que tu approches ça ? Pourquoi est-ce que tu le fais ? Oui, alors moi j'ai commencé à être Business Angel dès le tout début de SketchUp, donc en 2012. Mais c'est vrai que je suis passé de faire un deal par an à plutôt un deal par mois. Après, moi, mon filtre, c'est vraiment d'investir dans les boîtes des copains, entre guillemets. Donc, d'investir dans les entrepreneurs. Alors, je n'investis pas dans toutes les boîtes de tous mes copains, mais investir dans les entrepreneurs que je connais. Et donc, il n'y a pas tellement de due diligence. Enfin, je les connais eux. Et donc, j'investis dans eux avant d'investir dans leur projet. Et après, évidemment, il faut que le projet me parle. Il y a une autre leçon qui est qu'une fois qu'on a vendu et qu'on sort de sa boîte, c'est dur de rester, surtout avec toutes les évolutions en intelligence artificielle, c'est dur de rester dans le game de la tech, de rester up-to-date sur ce qui se passe. Et donc, être Business Angel assez actif, je trouve ça un super moyen de rester au niveau de ce qui se passe. Et par ailleurs, c'est un super moyen de maintenir mon réseau aux US. Je suis rentré en France juste après l'exit, donc il y a bientôt trois ans. Et en fait, ça me permet de... Enfin, voilà, j'envoie des projets français à des VCs américains et c'est pas mal de ce point de vue-là. Qu'est-ce que tu vois un peu qui t'excite en ce moment dans toutes les boîtes que tu vois et dans la tech en ce moment ? Et tu n'as pas le droit d'utiliser les lettres A ou I ? Non, c'est vrai que j'ai fait pas mal de deals avec les lettres A ou I, mais pas parce que je cherchais ça particulièrement, plutôt parce que les founders que je connais, donc c'est souvent des repeat founders que je connais de leur boîte d'avant. Et donc, il y a beaucoup de founders, repeat founders qui se lancent là-dedans. Et après, moi, j'ai clairement un biais pour tout l'univers graphique, images, vidéos, 3D. J'aime bien ces sujets. Voilà, ça touche à la créativité et donc j'ai fait pas mal de deals là-dedans. Et sinon, j'aime bien tous les sujets. Climate Tech, j'ai rejoint un petit club avec toi aussi, il me semble, qui s'appelle Climate Club et c'est un peu un espèce de kim-aventures du climat où on investit, je sais pas, deux deals par mois, en gros. On investit deux fois 100 000 euros par mois dans des boîtes qui bossent sur le sujet. Ça permet de voir tout le deal flow de gens qui bossent là-dessus. C'est hyper intéressant. Ok, donc tu fais vraiment ça pour les relations, pour le réseau. Est-ce que tu espères quand même un return sur les investissements ? Je fais pas d'abord ça. Enfin, je considère que je vais perdre l'argent que j'ai mis, donc je fais pas d'abord ça pour le ROI. Après, je pense que j'ai plutôt un bon deal flow. J'ai fait quelques bons deals. J'ai investi dans Photoroom, qui est sans doute mon meilleur deal, mais qui vient d'annoncer une grosse levée sur une valo de 500 millions. Et donc, oui, je pense que je vais gagner de l'argent là-dessus. Et voilà, je pense que la moitié de mes deals vont bien voir très bien marché. Quel conseil un peu ? On peut se quitter sur ça. Après, quel conseil tu donnes aux jeunes entrepreneurs qui sont encore à zéro, pour se lancer aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Je pense que le learning principal des U.S. et de SketchUp, c'est vraiment la distribution. En France, on a un peu tendance à penser que la tech, ça suffit et qu'on va faire un super produit, on va faire la fusée Ariane, c'est la meilleure tech du monde et les gens vont être assez smart pour s'en rendre compte par eux-mêmes. Et en fait, ça ne marche jamais comme ça. Et en fait, la distribution, c'est vraiment la moitié du combat. Et alors, aux U.S., ils poussent ça un peu trop loin parce qu'ils vont partir du marketing, ils vont être très forts en storytelling. Ils vont dire, je sais faire la fusée Ariane. Ils vont lever de l'argent sur cette histoire. Et ensuite, ils auront les moyens de construire la fusée Ariane. En France, ils vont construire la fusée Ariane et ils vont attendre que ça se passe. Et donc, la solution, elle est un peu entre les deux. On va avoir le talent créatif et technique de la France et les moyens et l'ambition et le storytelling à l'américaine. Mais donc la distribution, trouver des moyens scalables de distribution qui ne soient pas juste dépensés des euros sur Instagram et Facebook. On trouve un moyen que le produit se distribue sans que ça coûte d'argent et de façon scalable. C'est vraiment ça qui fait la différence. C'est donc des partenariats, etc. Et après, vraiment, ne pas avoir peur de demander. Je ne sais plus quel est le dicton, mais on n'obtient jamais ce qu'on n'a pas demandé. Ne pas avoir peur de demander. Au pire, on aura un nom et ne pas avoir peur de relancer. C'est vrai qu'en France, pareil, on a un peu le... Je ne sais pas si c'est de l'ego ou de la politesse. Je crois que la stade, c'est que les gens abandonnent au bout de la 2 ou 3e relance, alors que la plupart des... Je ne sais pas si ça coûte en général la moyenne 7 ou 8 follow-up avant d'arriver à ses fins. Ou alors 37. Ou alors 37, oui. Et en fait, c'est vrai qu'on a un peu honte de faire ça en France. Au US, beaucoup moins. Alors, il ne faut pas... Enfin, le corollaire de ça, c'est que ce n'est pas juste... Moi, je suis dans tous les drip campaigns de tous les trucs. Je reçois constamment des relances et en fait, on voit très bien quand c'est une drip campaign. Il faut aussi savoir être authentique et faire son homework, faire des relances pertinentes et faire des relances que si on a un truc qui effectivement apporte de la valeur à la personne que tu pitches. Et donc, ce n'est pas applicable dans tous les domaines, mais pour nous, ça a bien marché. Super. Il nous reste exactement une seconde. Donc, je vous propose d'applaudir un tonnerre d'applaudissements pour Alban Denoyel. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501